Dans mes inquiétudes concernant la soirée du nouvel an du 31, le réveillon que j'ai passé en prenant un certain risque en allant chanter au temple, entouré de personnes qui chantaient, qui portaient ou pas de masque, moi je portais un masque, j'ai voulu me rassurer, j'ai tiré une carte des anges et je suis tombé sur l'ange K.E.T.L. Donc je vais faire la prière à l'ange gardien K.E.T.L. numéro 8 et à Yéliel ensuite mon ange gardien de naissance. K.E.T.L., ange gardien séraphin, dans sa stratégie pour nous guérir, fait pénétrer en nous le sentiment du divin, de la divinité présente en toutes choses. L'individu sera une sorte de Bouddha où tout tournera autour de sa personne, alors sa volonté intériorisée agira comme un magnétisme qui capte et fait venir vers lui des êtres bienveillants qui comme lui se sentent séparés du reste du monde. Ses êtres graviteront autour de lui comme les planètes autour du soleil. C'est par l'influence ô combien puissante de cas est-elle que la personne malade en quête de guérison aura le ravissement, l'enchantement de la découverte par ses relations avec autrui de quelque chose dont elle ne s'attendait pas. La personne découvrira qu'elle a une série de qualités insoupçonnées et sa volonté, alors se consacrera corps et âme à les cultiver, alors donner grandeur et brillance. Et la maladie, alors, et la peur ou l'angoisse, la maladie reste en arrière, on n'y pense plus, on pense à ces qualités qui n'existent pas encore de façon réelle mais qui font partie de l'avenir. Rêve ou réalité, en tout cas volonté rêvée de perfection future qui élimine l'emprise de la maladie, à chaque ange sa méthode. Prière à l'ange Caïtel, ange séraphin qui nous instille le sentiment divin, puisque tu es devant la divine face de Dieu, Seigneur Caïtel, Je te loue de tout mon cœur, ta force est le sujet de ma joie et de mon allégresse, car par elle j'éloigne à perpétuité le mal de la maladie. J'écouterai de la musique pour te prier avec elle, tu règneras à jamais dans mon cœur, plein de reconnaissance pour la santé que tu m'offres. Merci mille fois pour l'avenir heureux que j'obtiendrai par ta grâce. Amen, Amen, Caïtel, en nom du Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, avec l'aide de l'archange Gabriel, force de Dieu, de l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, de l'archange Michael, le grand protecteur qui éloigne du mal, prince de l'unité céleste, par les mains de Marie, ma mère, des anges, des archanges, ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, Dieu le Père Tout-Puissant, Abba, entend ma prière par le Saint-Esprit. Merci, Amen, ange Séraphin, Caïtel, qui nous instille le sentiment divin, puisque tu es devant la divine face de Dieu. Seigneur Caïtel, je te loue de tout mon cœur, ta force, est le sujet de ma joie et de mon allégresse, car par elle j'éloigne à perpétuité la maladie. En ce 1er janvier 2021, j'écouterai de la musique pour te prier avec elle, tu règneras à jamais dans mon cœur, plein de reconnaissance pour la santé que tu m'offres. Merci mille fois pour l'avenir heureux que j'obtiendrai par ta grâce. Caïtel, au nom du Père, du Fils, que suis-t-il Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, à clé de tous les archanges, anges, ainsi soit-il. Amen, ange Séraphin, Caïtel, qui nous instille le sentiment divin, puisque tu es devant la divine face de Dieu. Seigneur Caïtel, je te loue de tout mon cœur, ta force, est le sujet de ma joie et de mon allégresse, car par elle j'éloigne à perpétuité le mal, la maladie. J'écouterai de la musique pour te prier avec elle, tu règneras à jamais dans mon cœur, plein de reconnaissance pour la santé que tu m'offres. Merci mille fois pour l'avenir heureux que j'obtiendrai par ta grâce. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Caïtel, ainsi soit-il. Il amène, ange Caïtel, Séraphin, ange Séraphin, Caïtel, qui nous instille le sentiment divin, puisque tu es devant la divine face de Dieu, Seigneur Caïtel, je te loue de tout mon cœur, ta force, est le sujet de ma joie et de mon allégresse, car par elle j'éloigne à perpétuité le mal, la maladie. J'écouterai de la musique pour te prier avec elle, tu règneras à jamais dans mon cœur, plein de reconnaissance pour la santé que tu m'offres. Merci mille fois pour l'avenir heureux que j'obtiendrai par ta grâce. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, Caïtel. Yeliel, maintenant, avec l'aide de l'archange Métatron, recteur du cœur des Séraphins auxquels appartient Yeliel. Nous pourrons dire que l'ange gardien Yeliel enracine en nous le désir de l'yélire, de vivre en pleine santé, en pleine forme, un désir d'avancer vers un avenir meilleur, quel que soit le mal, ce qui veut dire qu'en effet, l'individu commencera d'ores et déjà à vivre le désir d'un futur resplendissant que l'ange l'encourage à envisager. La personne commencera à rencontrer des circonstances favorables qui l'aideront à surmonter les difficultés de santé physique ou psychosomatique. Des défaillances peuvent se faire un jour où des doutes, toute défaillance, découragement de la personne, du malade pourra être surmontée par la prière à l'ange, qui alors fera apparaître des circonstances très favorables qui l'encourageront à persister. L'ange gardien Yeliel du cœur des Séraphins est relié à l'ange gardien Lovia, qui occupe la troisième place, ange numéro 11 dans le cœur des Sherubins, et qui, dans son programme, sont inscrites la célébrité et la renommée. Cet ange gardien Sherubin, merveilleux et bienveillance, occupe le même degré du zodiaque par rotation que Yeliel. Il faut voir dans ce fait avec quelle subtilité les archangés et les ange gardiens organisent la vie des personnes. En offrant à cet individu la renommée, la bonne réputation, on l'encourage à poursuivre et donc à réussir sa tâche surhumaine, de voir son avenir lumineux de façon anticipée, de trouver progressivement des raisons d'avancer vers cet idéal. Souvent, ce désir de créer mentalement, sentimentalement, de nouvelles conditions de vie s'exerce dans des moments critiques, avec beaucoup de vent contraire, ce qui ne fera qu'augmenter le mérite et, de façon certaine, la célébrité, la considération. Prière à l'ange Yeliel. Yeliel, qui, avec tout ton cœur de Séraphin, siège dans les cieux devant la face de Dieu, délivre-moi des chaînes du mal, car il a dit, tu es mon fils, demande-moi et je te donnerai. Yeliel, ange Séraphin, je suivrai tes conseils, tes intuitions, conduis-moi vers la sagesse. Conduis-moi vers la santé, vers la paix, vers le bonheur durable, pour que, aussi mes proches, mon prochain, profite pleinement de ta grâce, de ton amour, de ta bonté infinie. Merci, au nom du Père, c'est le sous-puissant du Fils ressuscité, Jésus-Christ. Jésus, j'ai confiance en toi, je d'aime et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Yeliel, ange Yeliel, qui, avec tout ton cœur de Séraphin, siège dans les cieux devant la face de Dieu, délivre-moi des chaînes du mal, car il a dit, tu es mon fils, demande-moi et je te donnerai. Je te demande la santé parfaite, s'il te plaît. Yeliel, ange Séraphin, je suivrai tes conseils, tes intuitions. Conduis-moi vers la sagesse. Conduis-moi vers la santé, vers la paix, vers le bonheur durable, pour que, aussi mes proches, mon prochain, profite pleinement de ta grâce, de ton amour, de ta bonté infinie. Nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Je demande tout ceci. Au nom de Jésus-Christ, Yeliel, qui, avec tout ton cœur de Séraphin, siège dans les cieux devant la face de Dieu, délivre-moi des chaînes du mal, s'il te plaît, car il a dit, tu es mon fils, demande-moi et je te donnerai. Je te demande donc, Yeliel, de faire l'intermédiaire auprès de Dieu Tout-Puissant. En Chéraphin, Yeliel, je suivrai tes conseils, tes intuitions. Conduis-moi vers la sagesse. Conduis-moi vers la santé, vers la paix, vers le bonheur durable, pour que, aussi mes proches, mon prochain, profite pleinement de ta grâce, de ton amour, de ta bonté infinie. Nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il, en ce 1er janvier 2021, préserve-moi de toute maladie, de tout mal. Alors, purifier mon corps, mes pensées, mes actions, mes relations avec autrui, mes affections, mes émotions, mes ressentis. Les anges et les archanges, j'ai foi en vous, j'ai foi en Jésus, j'ai foi dans le Père Céleste-Bissan, dans le Saint-Esprit, dans Marie, dans les saints. Donc, dans les anges et les archanges, j'ai foi aussi en Krishna, dans le Bouddhisme, j'ai foi en tout ça, dans le fait que tout ceci est uni, ne ferme qu'une unité divine. Merci. Amen. Alléluia. Aréh Keshna. Aréh Keshna. Aréh Keshna. Aréh Keshna. Aréh Keshna. Merci.